Coucou les Saint-Yens, on est le 15 février, il est 19h30 et aujourd'hui je vais vous montrer une toile que j'ai terminée hier, donc le 14 février. C'est une toile de Nulgy Store sur Aliexpress, c'est une 40 par 50 et c'est mon arbre d'amour que j'ai fait sous forme de calendrier de la Saint-Valentin. Et voilà. C'est une toile de la même compagnie que mon Jack Sparrow, pour ceux qui ont vu la vidéo de l'appréciation que j'ai faite sur la toile. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est qu'effectivement les diamants popent de partout, ça sort comme pour ma toile de Jack. Regardez, j'en ai perdu un ici, je l'ai juste retourné, j'ai pas été brusque. La bonne nouvelle c'est que ça me rassure parce que c'est pas ma pose de diamants qui est mauvaise, c'est vraiment l'espace entre les diamants qui est trop petit, qui fait que les diamants se frottent ensemble puis que ça pop. Parce que les diamants sont super bien taillés, j'ai presque pas eu de déchets. Là je peux pas vous les montrer parce que, sans faire exprès, mon pot de déchets est tombé par terre. Au niveau de la clarté des symboles, c'était tout très clair. Encore une fois, c'était une toile toute blanche avec des symboles, des lettres de couleurs sur les cases blanches. Donc encore une fois, les lettres rose pâles sur du blanc, c'est plus ou moins difficile à lire. Selon moi, j'ai eu de la facilité, mais je pense à ma mère, mettons, elle aurait peut-être eu un petit peu plus de misère que moi à les lire. Ouais, à part ça, j'ai pas manqué de diamants, même qu'il m'en reste encore beaucoup, j'ai pas eu peur d'en manquer à aucun moment. J'en ai encore plein dans les sachets, là, que je pourrais peut-être vider dans les pots. La colle était très collante, j'ai eu aucune difficulté avec ça. Et puis, je pense qu'il y avait pas assez de couleurs pour le nombre de détails qu'il y a. Sur la toile, il y avait 17 couleurs, mais peut-être qu'avec plus de couleurs, il y aurait plus eu de dégradés, là, dans l'arbre. On aurait peut-être eu un meilleur résultat, aussi, là, au niveau du dégradé dans le ciel, ici, là, pour faire le... Je sais pas comment dire, comme le coucher de soleil ou le lever de soleil, je sais pas trop, je suis pas trop sûre c'est quoi. Le petit bonhomme, ici, qui se balance quand on le regarde de proche, on dirait juste un spot noir, bleu marin, mais quand on regarde à la caméra, c'est vrai qu'il semble plutôt bien. À part ça, j'ai quand même aimé mon expérience, mais juste à cause des éléments qui pop, encore une fois, je le recommanderais pas. Mais je vais quand même vous mettre le lien dans la barre de description. Alors, c'est ça. Si jamais vous avez des questions sur cette toile-là, vous pouvez me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si jamais il y a des vendeurs que vous voulez que j'essaye pour vous aussi, ça ne me dérange pas, écrivez-moi-les. Je vais le faire avec plaisir. Moi, j'aime ça tester des nouveaux vendeurs, même que je n'en ai aucun favori pour l'instant. Je suis en période de test, là, pour savoir c'est quoi mon vendeur préféré, justement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada